Musique Giaorana tout le monde, j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que j'ai pas vloggué parce que le moral n'était pas vraiment là comme d'habitude, des soucis dans la vie mais aujourd'hui je me sens bien pour vlogguer et on va pas changer de la routine de Houtapu aujourd'hui c'est un vlog exclusivement sur le ménage on va faire rien d'autre que du ménage aujourd'hui donc si le ménage c'est pas ta tasse de thé je suis désolée mais aujourd'hui j'ai prévu de faire que du ménage parce que ça fait une semaine je pense que je travaille sur ma vidéo de dimanche donc les essentiels à savoir pour commencer Youtube et j'ai enfin terminé, je suis contente de moi donc j'ai plus de montage à faire donc je peux me permettre de faire une vidéo pour ma chaîne de vlog et ben retourner à mon montage ce soir avant de partir dans mon grand ménage je pense que la première chose que je vais faire c'est prendre mon petit déjeuner parce que ça fait une semaine que je mange pas très très bien et ben je sais pas parce que je commence à aller mieux je pense que l'appétit revient tranquillement je vais aller regarder ce que j'ai dans mes placards et me faire un bon petit déjeuner et voilà vous allez m'accompagner dans ça comme d'habitude mes vlogs je commence à ma porte pourquoi ? parce que la luminosité dans la maison elle est pas très très géniale mais c'est pas grave alors qu'est-ce qu'on a dans le frigidaire ? pour tout vous dire ça fait une semaine une semaine ? ça fait une semaine que je mange pas bien et quand je mange quelque chose je mange une tortilla enfin une quesadilla et je pense que j'ai envie de me faire ça ce matin c'est pas un petit déjeuner mais je pense que j'ai envie de me faire ça ce matin donc voilà mon assiette ma quesadilla avec beaucoup beaucoup trop de fromage je suis sur mon lit je sais pas comment vous montrer ça en plus je suis sur mon lit voilà j'ai mis beaucoup trop de fromage du jambon des oignons je me suis fait une grosse salade et des cornichons voilà bon appétit à moi alors du coup évidemment petite coiffe j'ai mis un collant parce que je suis en quilote et vous saviez pas et puis c'est parti pour travailler bon je vais vous montrer un petit peu le messe et puis un petit récapitulatif de ce qu'on va faire et puis c'est parti en fait déjà première étape on va enlever tout ça et foutre tout ça à la machine bon pas elle on va laver toute la literie on va passer un coup de chiffon partout là-bas sur les murs partout là-bas ici partout 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 on va passer un coup de chiffon les diens en fait c'est propre c'est juste que je dois ranger là-bas il fait ma... ah non non en fait les diens c'est plus propre ah merde c'était propre ce matin c'est plus propre wupsi alors passer un coup de chiffon partout avec du chlore laver toute la literie parce que Anouhia en fait elle a vomi sur ce coussin elle a marché dedans elle a marché sur la couverture c'est horrible voilà laver ce coussin aérer la maison passer un coup de chlore partout passer un coup de serpillère partout laver le linge laver le bassin de la tortue parce que en fait ça fait plusieurs jours que c'est vide et il est dans une bassine euh... bref je ne dirai pas pourquoi c'est à cause de nouveau c'est juste que je n'étais pas d'humeur à le faire mais voilà on va le faire aujourd'hui avec Kouchou et euh... passer un coup de partout voilà nettoyer la cour mais c'est vraiment un gros nettoyage de partout pas que du ménage finalement on va tout 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 nettoyer trêve de bav... trêve de bavardage et c'est parti pour les accélérés habituels voilà Musique Bon, comme vous avez pu voir, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai commencé à mettre le linge à la machine, je nettoyais les louvres, je tourne la caméra. J'ai passé un coup de chiffon sur le mur et tout, bon, vous avez vu, j'ai esquivé des petits endroits mais au moins la plupart des spots est propre, j'ai nettoyé ma petite table là-bas et posté et j'ai coupé en fait, vous avez vu l'excédent de grillage et je trouve que ça fait beaucoup plus beau et pour ceux qui vont se demander pourquoi est-ce qu'on a un grillage là, attends je vous montre d'abord, je vais tout nettoyer là, c'est tout propre, je suis trop contente. Pour ceux qui vont se demander pourquoi est-ce que j'ai un grillage là, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans un vlog sur ma chaîne principale mais en tout cas je sais que je n'ai pas dit encore sur cette chaîne mais c'est parce qu'on n'a pas de louvre ici et qu'il faut du fric pour aller en acheter et on n'a pas forcément les sous pour ou sinon on n'y pense pas forcément mais on n'est pas encore dans les travaux de la maison. Un jour ça va arriver et pour l'instant on a mis un grillage pour éviter que les chiens entrent dans la maison parce que quand on a commencé à habiter ici, une de mes chiennes qui est décédée aujourd'hui, elle arrivait à entrer dans la maison donc c'est no way donc on a mis un grillage là et ça fait déjà la job, ça bloque, ça aère bien parce que c'est juste pour ne pas que les chiens entrent dans la maison et j'ai nettoyé ce spotlight, je suis trop contente d'avoir eu l'idée d'enlever enfin cet excédent de grillage qui était dégoûtant. Bon je vais aller voir si le linge, en fait le linge a fini, j'ai juste refait tourner. On va aller mettre la literie comme ça on pourra vite tout remettre en place quand tu seras propre. Bon je mets mon dernier truc dans mon sèche-linge et je suis en sûre. Les petites lingettes assouplissantes, je vais mettre plein. Voilà, je suis trop contente à prendre vite fille. Bon problème résolu, j'ai mis mes lingettes, on va mettre le timer à 50 et on ouvre le gaz. Une chose de faite, la plupart du linge est terminé, il me reste juste la dernière couverture grise, enfin le couvre-lit, nettoyer ce coussin et ensuite les tapis et puis tout ce qui est lavage de vêtements et de linge, c'est good ! Je suis contente. Je vais faire qu'un sèche-linge par contre aujourd'hui comme ça, ça vous fera moins le gaz. Et la dernière couverture, enfin le couvre-lit je pense que je vais le mettre sous le soleil parce qu'il fait pas mal beau. Je vais faire une petite pause parce que je suis capote, j'ai fait quand même beaucoup de travail, je fais une petite pause et ensuite on repart sur les accélèries. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501